Aujourd'hui, avec Robert C, qu'est-ce qu'une ambulance prioritaire exactement ? Pourquoi a-t-elle un gyrophare sur le toit et une sirène si forte ? Et pourquoi l'ambulance n'est-elle pas obligée de s'arrêter à un feu rouge ? Vous apprendrez tout cela et bien plus maintenant avec Robert C. Robert C, qu'est-ce qu'une ambulance prioritaire avec une lumière bleue clignotante et une sirène ? Elle est probablement en route pour une opération. Lorsqu'une ambulance prioritaire est appelée, c'est que quelqu'un a besoin d'une aide très urgente. C'est, par exemple, lorsqu'un accident est survenu et que quelqu'un a été blessé ou souffre. Et comme chaque seconde compte, il est important que l'ambulance arrive sur le lieu de l'accident le plus rapidement possible. L'ambulance a donc le droit de rouler plus vite que les autres voitures et n'est pas obligée d'attendre au feu rouge. Pour éviter que cela ne cause encore plus d'accidents, l'ambulance est équipée d'une forte sirène et d'un feu qui se distingue clairement de tous les autres feux de la route en clignotant et aussi en étant bleu. Les personnages qui voient la lumière ou entendent la sirène de l'ambulance savent immédiatement qu'elles doivent ralentir et faire de la place à l'ambulance lorsqu'elles la voient. Cela permet à l'ambulance de se rendre plus rapidement sur le lieu de l'accident, même lorsque la route est pleine de voitures. Néanmoins, le conducteur de l'ambulance doit être très prudent et respecter les consignes de sécurité. Une fois que l'ambulance est arrivée sur le lieu de l'accident, les ambulanciers déterminent la gravité des blessures. Pour cela, l'ambulance a beaucoup de matériel médical dans sa cabine. Si la personne blessée ne peut pas être soignée sur place, elle doit être conduite à l'hôpital. Ainsi, les ambulanciers traitent les blessures les plus graves, puis placent la personne blessée sur un brancard et l'attachent pour qu'elle soit en sécurité. Le blessé est allongé ici en toute sécurité et peut être conduit à l'hôpital. L'un des deux ambulanciers reste avec le blessé pendant tout le trajet et s'occupe de lui. Encore une fois, tout s'est bien passé. Et qu'est-ce que se passe-t-il alors à l'hôpital ? Ça, je vais vous raconter la prochaine fois. À bientôt les enfants, ciao !